Le principe, c'est celui qui a été conçu par ATD Carmon, qui est à l'origine du projet et qui prévoit recenser toutes les compétences qui sont celles des demandeurs d'emploi de longue durée, de recenser les activités utiles, tous les travaux qui ne sont pas effectués pour un principe souvent de rentabilité, et trois, de créer une entreprise pour salariés en contrat à durée indéterminée les demandeurs d'emploi. Ce sera une entreprise classique avec comme spécificité des chômeurs de longue durée, un contrat à durée indéterminée et des activités non concurrentielles. La ville de Thiers s'est portée candidate au projet Territoire zéro chômage de longue durée. Ce projet s'inscrit dans quelque chose de plus long terme qu'on appelle les contrats de ville. Nous avons privilégié les deux quartiers prioritaires de la ville qui sont les Molle-Ciseul et le Centre Ancien. Nous parlons à peu près de 310 demandeurs d'emploi sur un total d'à peu près 3000 habitants. Ce sont des quartiers qui sont très touchés par les problèmes économiques et sociaux. Aujourd'hui, c'est 10 territoires qui seront choisis sur l'ensemble du territoire national. On porte une candidature donc on ne saura définitivement si on est retenu que à la fin de l'année et rien ne pourra se faire sans, j'allais dire, la participation active complète des futurs salariés de l'entreprise à but d'emploi, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi de longue durée. Et on parle bien d'expérimentation. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si ce dispositif va fonctionner ou pas. Le souhait de la ville, c'est bien sûr d'être retenu pour ce projet qui est magnifique, en fait, et qui est peut-être une des possibilités non seulement de redonner du travail à des personnes qui en sont éloignées durablement, mais aussi de redonner une dynamique à la ville sur un champ beaucoup plus large. En fait, on est en train de dire qu'on va créer une entreprise qui va avoir 200 salariés, ce qui est énorme pour la ville. Et donc, il va y avoir du du pouvoir d'achat en plus, donc de l'activité économique en plus. Et on va créer d'autres emplois par ailleurs, c'est-à-dire que les commerçants, les artisans de cette ville vont s'y retrouver et ça devrait donner un autre état d'esprit à la ville de Thiers. On sait qu'un demandeur d'emploi de longue durée, les dépenses liées à l'accompagnement et à la rémunération tournent autour de 15 à 17 000 euros. Qu'un SMIC chargé, c'est 25 000 euros. L'expérimentation prévoit de transférer les 75 % du SMIC, non pas sur une allocation, mais sur un salaire. Donc la première partie est subventionnée par l'intermédiaire d'aide au poste par l'État. Et au bout de cinq ans, on voit si on peut vraiment transférer les 75 % de coûts du chômage vers ces entreprises qui, au lieu de payer des indemnités, paieront un salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada